On se prépare pour la dictée de mots. Alors, à la maison, vous allez avoir besoin de votre cahier du jour. Moi, je le distribue ici aussi. Je vous ai mis, comme d'habitude, le point pour écrire la date, le point pour écrire le titre dictée de mots. D'accord ? Il faut juste ouvrir son calier, chercher les points du jour. Et Donna, comme d'hab, Lara, Alicia, Jules, Nia, Tsu, Baila, Mélia. Allez, tu cherches les points de cours de la dictée ? Mais si on est en train de faire 4, 4, 6, 7 et 8. Voilà. Alors, on va écrire, je ne sais pas exactement combien de minutes, mais on verra où est-ce qu'on s'arrête pour la dictée. Bien. À la maison, on écrit la date du jour, c'est-à-dire lundi. 8 juin. Attends, j'arrive. Il faut juste ouvrir dès que la date 2020. Et quand ça s'est fait, je vais peut-être écrire en noir, parce que vous voyez peut-être mieux en noir. Attends, j'arrive. Laisse-moi écrire la date et je vais bien vous voir. Lundi, 8 juin 2020. Et on peut tout de suite écrire ceux qui ont trouvé les deux points. On peut écrire dictée de mots. Oui, c'est là. Vous avez trouvé ? Oui, on a trouvé les deux points. Là ? Allez. Et on descend pour écrire le L de lundi. On ne monte pas, on descend. À la maison aussi, vous pouvez écrire le titre. Pardon, l'adresse et le titre. L'adresse, c'est ici. Lara, tu as trouvé ? C'est là. Voilà. Oui. Alicia, tu as trouvé ? C'est ici. Vas-y. Valky, c'est bon. Je t'ai dit. Alors, normalement, il y a six points. Ça veut dire que tu n'as pas encore écrit le titre. C'est pour ça. Tu fais des mots et un assis en tout. OK ? Je vais vous laisser ça au table. Comme ça, vous pourrez l'utiliser. Je vais vous laisser ça au tableau. Comme ça, vous pourrez l'utiliser pour écrire les mots. Évidemment, ce sont des mots avec « gueux » et « je ». Puisque c'est le son qu'on a fait ce matin. Donc, il y a six mots. Je ne sais pas exactement comment j'ai fait. Six points. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Certains parmi vous en place ont les deux derniers points de l'autre côté. Voilà. Parce qu'il n'y avait plus de place de l'autre côté. Toi, c'est bon. Toi, c'est sur la même page. Toi aussi, il faudra que tu tournes. Toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Tout est sur la même page. Oui, tu dois tourner. Ah non, toi, tu as tout là. Tu as les six. Allez, tu écris le titre. Toi aussi, tu as les six. Alors, on ne va pas écrire les mots « outils ». Aujourd'hui, on va juste écrire le mot et on va bien se concentrer sur le « G ». Quel « G » est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut un « G » tout seul ? Est-ce qu'il faut un « G » avec un « U » après ? Est-ce qu'il faut un « G » avec un « E » après ? Donc, on n'écrit pas les mots « outils », on écrit juste le mot. D'accord ? Pour vous aider, je vous ai laissé ça. Donc, si jamais vous êtes coincés, bloqués, je vous dirai quel « G » il faut écrire. Ok ? Mais on essaie d'abord quand même de le faire dans sa tête. Est-ce que c'est le « G » rouge ou le « G » bleu ? Voilà. Est-ce que c'est le « G » rouge ou le « G » bleu ? Ok ? Quand on est prêt, on peut écrire le premier mot ? Euh, Maëlle, normalement, on écrit la date en premier et le titre après ? Oui. Bon, c'est pas grave. C'est la vie. Oui, tu as remarqué ton erreur. Ok, il y a pas de souci. Prêt ? Prêt ? Prêt de l'écriture, là ? Elle sait quoi, elle prête ? Eh bien, j'attends que tout le monde soit prêt. J'attends que tout le monde soit prêt à la maison aussi, pour que tout le monde soit prêt. C'est prêt ? C'est prêt ? Alors, attention, le premier mot. Tout le monde est prêt ? Lara, je vais te laisser encore quelques secondes. Allez, Baptiste. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ah, bah, qui s'est prêt ? Attention, le premier mot, j'en ai de mon masque. Faites bien attention au G qu'il faut écrire. Bag. 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 Pour faire « gue », il faut quoi ? Avec le « e » après le « g ». C'est toujours un « g ». C'est toujours un « g » qu'il faut écrire. Mais parfois, il y a une lettre après, parfois, il n'y en a pas. Bag. 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 Je vais lui aussi. Ah, toi, tu as l'effet « gue », bah toi. Ah, tu as l'effet « ici ». Ah oui ? Bag. Non, très bien. Bag. L'inverse. Bag. Qu'est-ce que je vais essayer ? Bag. C'est pas comme ça qu'on a après le « g ». Mais « tres ». Très bien. « Tres ». Oui. Est-ce que tu as bien ? Bag. Très bien. Toi, je pense que tu as trouvé. Youpi. Bag. Ah ben là, déjà, tu as oublié. Tu n'as pas écrit « ba ». Tu as écrit « be ». Bag. Très bien. Allez, Emilia. Bag. Et il ne faut pas lui dire la réponse. Avec le « e », pour que le « g » chante « gue », il faut lui coïncer un « u ». Bag. Bag. Oui ? Oui ? Oui ? C'est bon pour tout le monde ? Oui. Alors, le deuxième mot. En-dessous. Ici. Genou. Est-ce que la ligne est « be ». Ah oui. Oui, je l'ai dit plusieurs fois. Je l'ai dit plusieurs fois. On peut l'écrire aussi chante « gue ». Non ? En-dessous, s'il te plaît. Genou. Genou. Allez, pour t'écris « bag ». Je viens de te dire que pour que… Je fais juste une parenthèse pour Alessia. Je viens de dire que pour que le « e », pour que le « e », pour que le « g » chante « gue », il faut lui coïncer un « u ». Bag. Genou. C'est bleu. Genou. Genou, c'est bleu. Ah, ce n'est pas un « j », c'est toujours un « g », c'est toujours avec « g ». C'est jamais un « j ». Genou. Très bien. Est-ce qu'il y a une lettre « c'est bête ? » Non. Non, non. Genou. Très bien. Oui ? On a le premier « genou ». Genou, t'as écrit « genou » ? Non. Oui, « genou ». C'est toujours avec un « g ». C'est toujours avec un « g ». Parfois le « g », il chante « je », parfois le « g », il chante « gue ». Voilà, très bien. Genou. Est-ce que j'ai dit qu'il y a un « e », là ? Très bien. Est-ce que j'ai dit qu'il y a un « e » ? Est-ce que j'ai dit quelque chose ? J'ai parlé d'être « muette » ? Non. Attention, le prochain. Ouh là 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 ! En dessous. Prête ? Ah, on va. Pigeon. Pigeon. Attention. Attention, pigeon. Je vous montre. Pigeon. 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 Allez, je vais vous. Pigeon. Ouh. Pigeon. Pigeon. C'est dans les bleus pigeon, ouais c'est dans les bleus, c'est dans les bleus, c'est dans les bleus pigeon, très bien, wow, là t'as écrit pigeon, 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 le on on l'écrit comment on vient, on a besoin d'épanouir, voilà, mais là il va en faire, pour faire le on il va en faire, voilà, pigeon, c'est le bleu là-bas, avec le E qui est coincé, orangeade, plongeoir, pigeon, vas-y, vas-y, d'abord avant de te faire le on il faut que tu coinces une lettre pour que le G chante, je, en bleu, il faut que tu coinces qu'elle, voilà, très bien, oui pigeon c'est bon ? C'est un O et un M, c'est ça ? Ah bah oui, c'est pour faire on, t'as besoin de canelettes, c'est du jeun, il faut oublier le jeun, c'est celui-là, attention on est prêt pour le quatrième mot, le quatrième mot il est facile, c'est girafe, c'est girafe, c'est facile, dans girafe il n'y a aucune lettre supplémentaire muette, donc c'est girafe, girafe, c'est, je viens de dire qu'il n'y a aucun piège dans girafe, il n'y a pas de lettre muette supplémentaire, girafe, girafe, il n'y a pas de girafe, il n'y a pas de girafe, il n'y a pas de girafe, mais non, 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 regarde, donc avec le i, avec le i, vous n'avez, là vous inventez des trucs qui n'existent pas, avec le i, vous n'avez pas besoin de e coincé, je viens de dire, il n'y a pas de lettre muette supplémentaire, c'est toujours, et je répète pour la troisième fois, mais il n'y a, dans la dictée d'aujourd'hui, ce ne sont que des g, pas des j, c'est un peu bizarre, girafe, ça y est girafe ? Alors quand il y a un e muette pour faire chanter le f, girafe, ok, girafe, feu, il y a un peu pour faire chanter le f. Attention le mot suivant Guêpe Attention c'est dans le rouge C'est rouge Alors qu'est-ce qu'il faut mettre après le U Après le G Qu'est-ce qu'il faut mettre après le G Pour qu'il chante G dans guêpe Voilà et sur le E de guêpe Sur le E de guêpe Il y a un accent circonflexe Guêpe Donc vous devez Tu dois regarder le côté rouge Avec le E A O U E Qu'est-ce que tu ne dois pas oublier de mettre avant Le E Très bien Non regarde c'est le côté rouge Niac Guêpe Tu as oublié quelque chose avant le E Pour faire G Très bien Et là je viens de dire Que c'est le côté rouge que tu dois regarder Le E de guêpe On l'écrit avec quelle lettre ? Non Je n'ai pas demandé à toi Et en plus je l'ai dit tout à l'heure Et tu n'as pas écouté la réponse Si tu as une réponse tu lèves la main Le E de guêpe On l'écrit avec quelle lettre ? Je l'ai dit tout à l'heure Et quelqu'un peut répondre à l'heure ? Le E de guêpe On l'écrit avec quelle lettre ? Oui ? Avec le E Merci Voilà avec le F Donc qu'est-ce que tu dois mettre avant le F ? Ben regarde le guêpe Qu'est-ce que tu dois mettre avant le F ? Guêpe Qu'est-ce que tu dois mettre avant le F ? Sinon ton F il chante pas Accent circonflexe et un chapeau On est d'accord ? Oui Allez et il reste un dernier point Non 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 Il reste un dernier point Ouais mais là tu as écrit guêpe Il manque l'accent circonflexe pour faire E Guêpe Allez le dernier Et le dernier c'est guitare Mais E Guitare il faut aussi chercher rouge Donc avec le I on n'oublie pas de coincer quoi ? Mais avant le I il faut coincer quoi ? Voilà Guitare 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 Et on peut prendre son stylo ? Vert Vert A la maison aussi on prend son stylo vert Ah oui oui je t'en donne Je crois qu'on n'avait pas vu bien encore Je peux le garder quand tu le fais en place Comme s'il est à toi définitivement Guitare C'est bon la guitare pour tout le monde ? Je sais pas Alors le premier mot vous me le rappelez ? Je ne vous rappelle plus ? Baguie 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 B A G U E Baguie Guitare Guitare Pigeon Pigeon Alors dans pigeon c'était pas un piège mais il y a un E qui est coincé Sinon ça fait pigon Pigon Si on ne met pas de E ça fait pigon Ok ? Pigon Pigon Et pigon n'existe pas on va prendre là Pigeon Pigeon Ensuite je crois qu'il fallait écrire girafe Pigeon 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 Est-ce qu'il vous a posé problème avec guêpe ? Voilà comment est-ce qu'on écrit guêpe. Et si on ne met pas le U, ça fait gêpe. Voilà. Et enfin, le dernier mot qu'il fallait écrire, c'était la guitare. Pareil, si on ne met pas le U, ça fait gîtaire. Gîtaire. Nous, on ne veut pas de gîtaire, on veut une guitare. Donc, on ne dit pas d'écrire le U entre le G et le I. Je connais la guitare de ma fille. Oh ! J'ai travaillé, il y a la guitare. Ok, voilà la guitare de mots est terminée. On se retrouve, pour nous, la matinée est presque finie. On se retrouve cet après-midi pour la suite des maths, en fait. Et voilà, ce sera la dernière vidéo de la journée, la suite des maths. Voilà, bon appétit à tout à l'heure. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada